Musique On prend un passage dans... ... Dans quoi déjà ? Ah ? As-tu 11 ans ? Ok. Mais en tout cas, merci pour votre amour, pour le Seigneur et pour votre compréhension. Comme on le dit souvent, on voit l'autre, mais on me retrouve vraiment à la famille, chez moi, à la maison. Et c'est vraiment comme que les fatigués, on se bat pour partager, pour nous encourager. Et comme en Martinique aussi. Matthieu chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1er. Et il arriva que quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses douze disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, envoya deux de ses disciples pour lui dire. « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en entendre un autre ? » Et Jésus répondant, leur dit, « Allez et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. » Les aveugles recouvrent la vue, les voies de marche, les lépreux sont purifiés, les sous-entendent, les morts sont ressuscités, et l'évangile est annoncé aux pauvres. « Mais béni est celui qui n'aura pas été scandalisé en moi. » Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, « Mais qu'êtes-vous à les voir dans le désert ? » Un roseau agité par le vent, « Mais qu'êtes-vous à les voir ? » Un homme vêtu de vêtements précieux, voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. « Mais qu'êtes-vous à les voir ? » Un prophète, lui, vous dirige, est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas parmi de plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, depuis le temps de Jean-Baptiste et jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est, n'est-ce pas, forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Nous sommes dans Miché, chapitre 2. Le prophète Miché, un prophète que j'aime beaucoup. Chapitre 2, verset 13. Celui qui fera la brèche, mantera devant eux, on brisera et on passera outre. « Et ils sortiront par la porte, et leur roi marchera devant eux, Yahweh sera à leur tête. » Le royaume des cieux est forcé, dit le Seigneur. Forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, c'est quoi le royaume, justement ? Vous savez, on nous a tellement fascinés, tellement parlé des églises, des dénominations, que nous avons perdu la vision du royaume, l'aspect du royaume, l'aspect céleste de ce royaume. On nous a tellement parlé d'églises que beaucoup de chrétiens pensent que s'ils ne sont pas membres d'une église locale, ils ne peuvent pas véritablement servir le Seigneur. Donc, du coup, il y a de la bagarre, de la dispute, dans beaucoup d'assemblées locales, par rapport aux titres, par rapport aux postes. Je donnais encore un conseiller à un frère, je lui disais, « Ne vois pas dans cette assemblée pour dire, on va travailler ensemble, on va faire ci, on va faire ça, 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 rien, tout ça. » Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens, bien qu'étant convertis, bien qu'étant convertis depuis des années, ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas compris le royaume. Ils vont se faire la guerre dans les petites assemblées de d'autres, 3, 4, 5 personnes, même 10 personnes, même 10 000 personnes, pour, ils veulent se faufiler jusqu'à atteindre le sommet, les sommités, pasteurs, prophètes, tout ce que vous voulez. Ils se battent pour être vus, pour être nommés par les hommes, et ils n'ont pas compris. Le royaume de Dieu n'a pas donné ça. Un jour, je parlais avec des frères à Paris, on partagé sur les églises que Dieu nous donne à implanter dans les nations, la vitesse avec laquelle le Seigneur nous faisait implanter ces assemblées, et on commençait à les compter. Et Dieu m'a dit, « Ne compte pas, ne les compte pas. » Il me dit, « Mais pourquoi veux-tu compter le nombre d'assemblées qu'il vous a déjà ? » Ça nous amène à leur gueule, comme David qui avait fait faire le, n'est-ce pas, le ressourcement, tout ça. Et Dieu l'avait frappé. Il dit, « Il ne faut pas compter, il dit, je te donne la terre, toute la terre. » Il dit, « Considère la terre comme un temps. » Alors, pourquoi se battre pour avoir le micro pour prêcher dans l'assemblée ? Pourquoi se battre pour commencer une église locale quelque part ? Pourquoi se battre pour s'enfermer dans une association et être nommé président, présidente ? Alors, nous sommes dans le royaume de Dieu. Pourquoi toutes ces bagarres ? C'est parce que beaucoup n'ont pas compris le royaume de Dieu. Regardez, s'il vous plaît, écoutez très bien, je pense que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Il y a 30 ans, j'étais encore très jeune, je me suis converti. J'étais très jeune quand je me suis converti à 86, à 31 ans. Et j'étais dans une église pante-gaudiste. Pour moi, c'était la seule église véritable. C'est ce que nous faisaient croire. Les assemblées de Dieu. Ensuite, je passe les baptistes. Et je commençais à chercher la vérité, à chercher le Seigneur. Parce que je me rendais compte qu'il y avait un problème. Que ces églises-là n'avaient pas perçu, compris le royaume de Dieu. Alors je me disais, « Mais Seigneur, mais où est-tu ? » Quand je lis la Bible, je vois comment tu opérais, comment le royaume se manifestait. Et quand je sois dans cette assemblée, je me rends compte qu'il n'y a rien de tout ça. « Seigneur, mais où es-tu ? » Alors je cherchais, je cherchais le Seigneur. Et je commençais à implanter des assemblées en 99, à Paris. Et Dieu me dit, « Sors de tout ça. » Sors de tout ça. Et j'étais ennemi de plusieurs pasteurs, comme je l'ai souvent dit, qui ont des grandes assemblées de plus de 10 000 personnes. Vous vous rendez compte ? Vous avez précieux devant une assemblée de 10 000 personnes. Vous vous rendez compte ? 10 000 personnes. Vous arrivez à l'Europe, on vous reçoit comme un prince, comme un roi. Et Dieu dit, « Tu vas quitter tout ça. » Je me dis, « Mais plus personne ne va m'inviter dans les assemblées. » Il me dit, « Voilà, on va te fermer la porte des assemblées, oui. Mais moi, je t'ouvre les portes des nations. Parce que tu vas désormais travailler pour mon royaume, et non plus pour les églises. » Mais en fait, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le royaume. Ils sont fiers d'être dans une association. Ils sont fiers de s'enfermer dans une association, un nom que les hommes ont donné. Et ils en sont fiers, ils en sont heureux. Je vous assure, je suis plus heureux maintenant que j'essaie de servir le royaume de Dieu qu'à l'époque où je servais les églises. À l'époque, j'étais invité par des grands pasteurs, des grands bichos. Je venais aux Antilles ici, invité par ces gens. Mais c'était, aujourd'hui, je me raconte le fait que quand on est dans le royaume de Dieu, on vit plus Dieu que quand on veut être serviteur des hommes, serviteur des églises. Et je me suis aperçu que la mentalité que beaucoup de chrétiens ont, cette mentalité qui veut qu'ils se battent pour les postes, les églises, tout ça. « Ah ben tu vois, je vais quitter l'église, je vais là-bas. » « Ah ben tiens, ils m'ont quitté, ils ont allé là-bas. » « Ah ben tiens, c'est pas normal. » « Un tel là-dessus, une option, plus que tout. » Mais toutes ces paroles, je me suis rendu compte qu'il y a cette mentalité catholique. Parce que l'église catholique, on pousse les gens à servir l'église mère, l'église catholique. Plutôt que de servir la parole de Dieu. Et on a remplacé, les hommes ont remplacé le royaume de Dieu par leurs églises. Du coup, parler avec un autre frère, un frère qui n'est pas forcément membre de ton assemblée locale, « Ah ben non, on va te regarder bizarrement. » « Mais pourquoi il parle avec ? » « On crée des associations, on s'enferme dedans, ça devient le petit Z. » « Ah ben c'est les autres, nous, c'est nous. » « Je n'ai pas peur de récupérer ici. » « Et frère, c'est grave. » « Les gens se battent dans les assemblées. » Et le royaume, le royaume, c'est... Regardez, dans Daniel 2, on nous dit qu'il y a une pierre qui va se détacher d'une montagne, la montagne céleste, et qui va frapper la statue que le roi de l'Enfamosaure a revue. Et cette pierre va devenir une grande montagne et va remplir toute la terre. Voilà le royaume. Le royaume de Dieu est toujours en extension. Le royaume de Dieu ne peut pas être, ne peut pas se confiner dans un pays d'espace. Le royaume de Dieu ne peut pas se limiter, n'est-ce pas, aux hommes ou aux femmes. Le royaume de Dieu ne peut pas se limiter seulement aux pauvres, aux riches. Le royaume de Dieu, c'est... C'est comme... Vous savez, c'est le lion. C'est le lion, c'est la royauté, c'est le règne, c'est la domination sur le péché. C'est la... C'est pas... Voilà, je suis fier, je suis content, ça me suffit. Mais c'est pas ça le royaume de Dieu, frère et soeur. Et on nous dit que quelqu'un va venir pour ouvrir une brèche. Et il va ouvrir le chemin pour que des gens marchent derrière leur roi. Quelqu'un va venir pour faire une brèche. Pourquoi on parle de brèche ? En fait, la gloire de Dieu quitte Jérusalem, quitte le temple. Le royaume de Dieu est parti de Jérusalem. Nous sommes à l'époque d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 11. Et Jérusalem était livrée aux nations. Il n'y avait plus le royaume de Dieu sur terre. Fini. La gloire de Dieu se retire au ciel. Et c'était les temps de nations. Jérusalem était foulée au pied par les nations. Et pendant 4 siècles, 400 ans, de Malachie à Jean-Baptiste, le royaume, le ciel était fermé. C'est pour cela qu'on ne voyait pas les démons être chassés. On ne voyait pas, il n'y avait pas de prophète, plus rien. De Malachie à Matthieu. Fini. Le ciel est fermé. Il fallait faire une brèche. Donc il fallait de la violence pour faire une brèche. C'est pour cela que Dieu dit dans Ésaïe 40. Quelqu'un allait venir pour ouvrir le chemin. C'est-à-dire faire une brèche. Là où il y a eu, là où la porte était fermée. À cause du péché. À cause de la religion. Et Jean est venu, effectivement, selon Michel 2. Jean est venu, Jean, dans Michel 2.13. C'est de Jean-Baptiste dont il est question. Il est venu et il a fait une brèche. Et comment il a fait une brèche ? Il a dit quoi ? Repentez-vous. La clé qui ouvre cette porte-là, c'est la repentance. Et c'est quoi la repentance ? C'est-à-dire la conviction du péché ? Regardez. Moi, quand je vois, excusez-moi, aux Antilles, pas seulement aux Antilles, en France, partout. Je vois des gens qui ont écouté ce message depuis des années. Et qui vont encore s'associer avec des religieux. Qui vont s'associer avec des gens dont la moralité est douteuse. Quand je vois ces hommes et ces femmes, parce qu'ils ont besoin du micro, de parler, de prêcher, de témoigner, de chanter. Je me dis, Dieu me dit, voilà pourquoi il n'y a pas le réveil. Voilà pourquoi ils ne vivent pas le réveil. Voilà pourquoi ils sont secs. Ils sont morts. Frère, laissez-moi vous parler. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je ne suis pas satisfait de ce que je vis avec le Seigneur. Je vois encore autre chose. Mais le peu déjà que nous vivons là, je réalise que si on veut le vivre, frère, il faut être violent. Comment cette violence se traduit ? Par la détermination, par la fermeté, par l'intrigence. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu ne dois pas t'adonner un peu de ténèbres, un peu de lumière. Non ! Les gens veulent vivre le royaume. Vous savez ce qu'ils sont dans le royaume ? Ça fait plus de 15 ans que je vis aux Antilles. On se connaît. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas depuis des années. Il faut savoir faire le bilan. Vous savez, vous voulez vivre Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à être parfois seul, dans la sanctification avec le Seigneur, jusqu'à ce que le rêve vienne, jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste véritablement. Il y a la compromission. On se compromet, on fait des alliances contre nature. S'il y a quelqu'un qui connaît un tout, tu ne peux pas vous... Mais un tout, tu peux ce que c'est la séparation. Eh bien, je vais passer par là. Je vais passer par là. Parce qu'il y a un prix. Pour vivre le royaume de Dieu, pour s'emparer du royaume, tu dois payer un prix. Paul dit quoi dans l'acte 14, 22 ? Il dit que c'est par beaucoup les tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas dit par la compromission, par la douceur. Il dit par beaucoup les tribulations. Frère, il dit que le royaume est forcé. Parce que le ciel est fermé. Il faut, il faut une force. Il faut des gens violents. Mais cette violence-là, c'est la violence par violence physique. C'est des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes qui disent, nous n'allons pas nous souiller. Comme Daniel. On nous dit que Daniel résume de ne pas se souiller. Il a refusé de poire le vin du roi. Il a refusé de manger les mains du roi. Il a refusé. Chagrin, mais chagrin avec l'ego. On dit qu'il est une colosseuse. Notre Dieu peut nous délivrer. Nous n'allons pas adorer les idoles. Nous n'allons pas nous inscriner devant la statue que Dieu a créée. Chavère. Dieu pleure parce que beaucoup de bonnes païens qui sont là, qui sont, soit les âmes chrétiens, ils sont à genoux devant les statues de parole, devant les idoles. Comment ? Par les associations que vous faites. Parce que vous avez besoin que les églises ouvrent la porte pour vous recevoir. Vous n'avez pas compris que Dieu n'a pas besoin de ça. Que vous êtes dans un royaume, qu'il faut parler aux gens du monde maintenant, qu'il faut aller dehors, dans la rue pour parler, vous vous êtes associés pour faire des choses avec les gens. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu travaille ? Dieu ne ferait pas comme ça pour les soeurs. Nous avons besoin du caractère d'hommes et des femmes de Dieu telles que Chagrin, mais chagrin avec l'ego. Pas de compromission, pas de pénage. Vous vous asseyez là, vous êtes dans les églises, vous vous masturbez, vous vous plaquez des femmes, vous vous moquez de qui là ? Vous vous moquez de qui là ? Vous pensez que c'est un jeu ? Vous êtes dans les associations téléphoniques, tout ça, ils mêlent avec des gens, un pi. Vous voulez que Dieu se sache de vous, frère et soeur ? Non. Vous savez comment Dieu, les gens qui l'a utilisée ? Vous savez comment Dieu a utilisée les gens ? Les gens qui l'a utilisée, c'est comme Enoch. Enoch a marché avec Dieu 300 ans, soeur ! Trop, trop de compromissions, trop de sentimentalisme, de mélange, oh mais c'est pas grave, moi je dis à tout le monde, à tous ceux qui nous approchent, je leur dis, si vous me voyez, vous voyez quelqu'un m'approcher et que je ne dis rien, et que vous connaissez la moralité, c'est-à-dire que Dieu ne m'a pas encore révélé. Pas de compromission. Séparation, tu fais ta vie, je continue mon chemin. Parce que quand Dieu m'a parlé, tu n'étais pas là. Quand Dieu m'a dit, la parole, si tu ne marches pas avec cette parole, on ne peut pas marcher ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Pas de mélange ! Vous voulez que le sang vous vous accrète ? Vous voulez voir les collaborateurs autour de vous ? Vous voulez être accruits par vos patrons ? Par les gens que vous dirigez ? Vous serez discalifiés par Dieu ! Vous voulez les chanter là où les baptisés sont dans la dutère ? Vous ne voulez pas leur dire la vérité ? Vous voulez vous compromettre ? Dieu veut vous discalifier. Dieu revient. Il revient chercher les chrétiens qui sont déterminés à l'aide de la sanctification, qui se sont séparés avec le mal. Il y a un prix. Beaucoup ne veulent pas le payer. Parce qu'ils pensent que Dieu est gentil. Frère, soeur, si on n'est plus interpellé par le Seigneur, c'est qu'on est égaré. Si on n'est plus touché par le Seigneur, c'est que c'est fini. C'est sous le chemin de l'enfer. Même si tu as une belle foi, même si tu prêches bien, c'est fini pour toi. Je te dis, Dieu revient et beaucoup vont disqualifier. Beaucoup vont pleurer. Dieu va leur dire, vous avez préféré chanter dans l'assemblée. Vous avez préféré courir après les hommes plutôt que d'être avec moi et seuls avec moi. Il faut des hommes et des femmes violents. Il dit, ce sont les violents qui s'en apparent. Pour apparaître du Seigneur, il faut de la violence. Paul dit quoi ? Il faut travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Le salut pour la foi, vous, nous, là, maintenant, il faut le conserver. Il faut se battre pour ce salut-là. Oui ! Pas de compromission. Je savais. Ici, je veux me séparer avec certaines personnes. Vous n'allez pas définir, je veux ça. Je veux dire, c'est pas mon problème. Parlez, dites-vous tout ce que vous voulez. Mais je ne veux pas me suyer. Je ne veux pas avoir peur de vous travailler. Je veux, je veux, je veux avancer avec mon Dieu. Et le Seigneur m'a fait écrire un livre, là, là, la marche avec Dieu. C'est le nom de sauf chapitre 1er. Béli et l'homme qui ne marchent pas sont le conseil des méchants. Le conseil, ici, là, c'est l'enseignement, c'est la doctrine, c'est la vision, la mentalité des hommes. Ce que les hommes veulent te communiquer, te inculquer, tout ça. Béli et l'homme qui ne marchent pas sont le conseil des méchants. Il y a la marche. Il y a la marche. Et il m'a fait comprendre la marche. La première étape, dans la vie chrétienne, il y a la marche. On marche simplement, doucement. La deuxième étape, c'est la course. Là, on commence à courir. La troisième étape, c'est le vol, comme l'aigle. Les aigles ne traînent pas avec eux. L'aigle royal ne chassent pas un groupe. Ils chassent généralement seuls. Voyez ? Et l'aigle royal, parce qu'il faut être violent comme l'aigle, l'aigle royal, il monte dans les hauteurs. C'est là qu'il vit, dans les hauteurs. Et de là, il va épiller, regarder ses proies. Et l'aigle royal ne mange pas, n'est-ce pas, des cadavres. Il ne mange que ce qu'il a tué lui-même. Voyez ? L'aigle royal n'a pas peur de tempêtes, de ventes très violentes et fortes, parce qu'il les exploite de manière à ce qu'ils s'en lèvent encore plus haut. Voyez ? Les épreuves, les persécutions, les tribulations vont te permettre de te hisser comme le Seigneur, de monter comme le Seigneur. L'aigle royal, l'aigle royal, qui ne traînent pas avec les canards, jamais ! Jamais ! Il n'a pas peur de qui que ce soit. Il peut attaquer les lions, il peut attaquer les serpents, tout ça là. Il les attrape. Vous savez comment il fait l'aigle royal, pour attaquer les animaux, les proies ? Et bien quand il attrape un serpent, il ne va pas le combattre sur terre. Non ! Le domaine de l'attaque, c'est les ailes. Il prend le serpent, il amène les hauteurs. Là, le serpent est désapparé. Le créateur que tu es dans ton combat, dans ton combat, tu n'attaques pas les hommes sur terre, tu les amènes sur le terrain divin, dans le royaume de Dieu. Et c'est là que tu attaques, c'est là que tu combats, devant le trône de Dieu. C'est là que tu es tassé, c'est là que tu combats, devant Dieu. En prié ! Vous voulez traîner avec les canards, les coques ? Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Non, 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 dis-moi avec qui tu es. Avec qui tu traînes, je voudrais qui tu es. Il ne faut pas, il ne faut pas, Jésus n'a pas traîné avec Hérode. Non, il choisissait les gens, avec qui marchaient. Il faut choisir avec qui marchaient. Tout ça. Allez-vous, il y a gloire à Dieu. La violence. Ah non, non. Il y a l'un qui vient de faire, on voit, ça, ça, non, 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 je refuse. Autonomie, mon autonomie. Il n'aime plus les gens, ce n'est pas mon problème. J'aime les gens, mais je veux atteindre les objectifs dont Dieu m'a assigné, que Dieu m'a assigné. Je ne veux pas marcher selon votre vision, là. Tout est sur Dieu. Et on a fait la réunion, le 23 décembre, après les attaques, les gens ont diffusé, le mensonge, tout ça. On a vu le 23, là, mes amis. Les gens sont arrivés deux jours avant, d'autres la veille, d'autres une semaine avant, pour une nuit. Puis commençant à 19h. Voilà, la présence, c'est-à-dire la présence du Seigneur, mes amis, là, des conversations, des baptêmes, des guérisons, des choses dérides. Les gens disent, mais c'est pour une nouvelle journée. C'est ça, les Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ça, le Seigneur, après des soeurs. Il y a un prix à payer. Vous voulez attendre, vous voulez aller au ciel, il y a un prix à payer. Il faut être violent. Il faut être capable de vous débarrasser des gens qui vous abordissent. Des gens qui sont comme des boulets pour vous, là. Vous leur dites de changer, ils ne veulent pas leur séparation, dans tout ça. Non, on continue la marche. Il faut être... On veut traiter un peu de manque d'amour, ce n'est pas un problème. Alléluia. La marche. Il y en a, ils ne marchent plus, ils ne courent plus, ils ne volent plus. et ils se sont arrêtés sur la voie des pêcheurs. Il y a deux vaux. Celle du Seigneur, elle est resserrée, la porte, sa porte est étroite. Et quand on passe par cette porte, là, on laisse tous les bagages qu'il y en a. On ne peut pas rencontrer ces bagages. Vous voyez, on laisse tout. L'autre voie, il y a l'arrière. S'arrêter, c'est se mettre à écouter ce que les gens disent, racontent tout ça, là, il ne faut pas s'arrêter. Non, 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 les gens veulent que tu t'arrêtes. Non, non, il faut qu'on tue. Et quand on s'arrête, comme ça, on finit par s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. C'est pour cela, mes amis, il faut quitter les églises, même les églises, même si il y a 3, 4, 4, 6, les gens ne font que passer, ils passent leur temps pour parler aux autres, quitter cette église-là. Alléluia ! Alléluia ! Je vous dis, il faut quitter. Moi, j'étais à Paris, je m'en étais dix que j'ai emprunté, je leur ai dû quitter. S'il y a le péché, la prête, inverser les gens. Si vous allez pour écouter les niaiseries, les histoires, si vous allez pour être pollué, au lieu d'être fortifié dans votre marche avec le Seigneur, il faut partir. Parce que la communion fracadienne, c'est quoi ? C'est s'encourager à la pratique des bonnes œuvres, selon Hébreu 10, 24. C'est s'encourager à l'amour, à la sanctification. Si vous y allez, que vous commencez à être des copains, des copines, ce n'est pas ça l'objectif. On ne cherche pas les copains, les copines dans les églises. Non ? Il y en a plein dans le monde, dans nos familles. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut avoir des amis dans le monde, ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'on n'est pas venu en crise pour avoir des copains, des copines. On en a eu plein dans le monde. Qui, parfois, était plus sincère que ce soit, c'est soi-disant frère et sœur, plus correct, plus vrai. Vous voyez ? La violence. La violence, c'est aussi le fait de protéger la vision que Dieu t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Si tu es sûr que la vision que tu as vient de Dieu, peu importe ce que les gens disent, tu dois garder la vision comme un œuf pour ne pas qu'elle soit cassée. Qu'est-ce que les gens ne me disent pas ? Oh, c'est le patron de tes vues de vie. Eh bien, patron de tes vues de vie. Eux, même quand ils créent leur site, ils mettent leur nom. Moi, je ne mets même pas mon nom. Vous voyez ? La confusion, l'orgueur, la jalousie. Il faut protéger la vision. Parce que quand Dieu te l'a communiqué, personne n'était là. Tu étais seul avec Dieu. Tu l'as reçu dans ton cœur. Maintenant, il faut être violent pour ne pas céder la vision parce que les gens vont vouloir que tu changes la vision. Comme les Sambalas, les Tobijas qui vont vous approcher. Oh, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire des choses. Oui, mais Dieu t'a donné les détails dans les coulisses. Personne n'était là. Alors, il faut continuer avec le Seigneur qui t'a parlé. Donc, quand vous voyez les gens me persécuter, c'est parce que je suis violent dans le sens où je ne veux pas céder. Je ne veux pas abandonner la vision que Dieu m'a donné. Non. Vous faites la même chose. Quand la vie dit qu'il ne faut pas coucher avec les femmes d'autrui, il ne faut pas le faire. Il faut être violent. pour respecter la parole du Seigneur, il faut être déterminé. C'est ça la violence. Il faut être intangéant. Il faut être faim. La fermeté. Être chrétien, c'est être discipliné dans la violence. La discipline. Ce n'est pas aujourd'hui, je prie, je me sanctifie, demain, je sèche, après, remelotte, je me sanctifie. Non, ce n'est pas ça la vie qui est le prédéseur. Il faut être faim. Il faut la constance. C'est ça la violence. la constance. Voilà, je veux dire, frère, si vous ne voulez pas fatiguer, faites le bilan, faisons le bilan. Pour beaucoup de chrétiens, c'est la fermeté qui leur manque. C'est la constance. Ils sont facilement séduits par les ordres. Ils sont facilement entraînés par tout sort de ventes et d'homprie. Il y a des frères qui viennent me voir, ils disent frère, on a regardé tes vidéos il y a 15 ans, il y a 20 ans, et c'est le même message. Je rigole seulement. Ils disent, on pensait que ce message a commencé hier. Je leur dis, mais non, vous croyez quoi ? C'est pour cela que quand les gens viennent me voir, les nouveaux qui viennent et qui prêchent à la télé, ils veulent que je change de message, ils leur ont dit, mais attendez, vous êtes venus me trouver dans ce message depuis 86, je prêche la certification. Vous voulez que je change de message ? Je ne change pas de message parce que c'est la parole, c'est la vérité, la violence. Quand le Seigneur va revenir, beaucoup de gens vont dire, Seigneur, enlève-nous, nous sommes baptistes, prends-nous. Je lui dirai, non, je ne suis pas venu changer les baptistes. Seigneur, enlève-nous, nous ne sommes pas des mégotistes, non, nous sommes des chancres, ah non, 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 prédicateurs, non, 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 mélange, mélange sur mélange. Depuis Jean-Baptiste, le royaume est forcé, Jean a ouvert la voie par la repentance, repentez-vous. C'est quoi la repentance ? La conclusion du péché. On est convaincu qu'on a mal agi, qu'on n'agit pas sur la parole, qu'on est mélangé, qu'on est dans la masturbation, le péché, la compromission, les murmures, les critiques, des frères qui font un travail, des sœurs qui font un travail. Si tu ne comprends pas, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est un vieux Seigneur, ça se fera, mais ne va pas combattre le vieux Seigneur comme ça parce que tu ne comprends pas. Seigneur, que ton nom soit béni, je prie pour les sœurs, je prie pour les personnes, que Dieu soit béni. Tu vas focaliser sur ce que Dieu te demande à faire. Pourquoi passe-tu ton temps à regarder à deux fois comme sur les autres ? La repentance, c'est la confession, il faut confesser. Vous savez pourquoi beaucoup n'avance pas ? Ils n'arrivent plus, ils n'ont pas la peur d'enfant pour être capable de se lever et de dire Frère, je me reprends devant tout le monde parce que je suis pécheur, je suis mal agi. Ce cœur d'enfant. Un jour, on était à Paris, en pleine réunion, à Évry, en direct. J'ai pris le micro, je me reprends parce que je fais des erreurs, je vais consacrer des gens à l'espérateur. C'était la chaire. À l'époque, j'étais encore jeune dans l'œuvre. La femme d'un pasteur que je connais, que je formais, elle m'appelle et me dit « Il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas dire du tout, pourquoi ? Tu ne veux pas que je me reprends ? Tu veux que je sois orgueillé comme la plupart d'entre vous ? Tu veux que je ne reconnaisse mes erreurs, mes défauts ? Mais c'est grave ça ! Et si vous n'êtes pas capable de vous lever ici pour dire « Oui, mes frères, pardonnez-moi parce que là, je m'allagis, je vais condamner que les personnes qui confondent. Si vous n'êtes pas capable de vous lever ici, vous êtes des vieilles outres. Voilà pourquoi Dieu m'a dit qu'il a discrédé beaucoup de personnes. Le royaume a été prêché par Jean pour repenter, car le royaume arrive. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu arrive de manière physique. Jésus revient physiquement et le message qu'on doit prêcher de quel a l'hôme ? La repentance. La repentance. Car le royaume arrive. Dans quelles conditions le royaume va-t-il se trouver ? Dans quelles conditions ? Dans quelles situations ? Dans quelle... Quelle va être ta position quand le royaume va revenir ? Pour l'apprécier le royaume ? Pierre a prêché le royaume. On a entendu le témoin du frère de la foi qui était mort, qui sort de question de son corps, qui s'est retrouvé à l'enfer. Lui a eu la grâce de revenir par d'autres. Mais ce n'est pas sûr que toi tu reviennes. Si jamais la mort t'attrape dans d'autres conditions dans cette situation. Même Paul, l'apôtre, disait il espérait pouvoir parvenir à la résurrection. Et nous autres. Tout n'est pas acquis. Ah non ? Le salut par la foi, oui, mais il faut se battre. Avec les armes que Dieu nous a données pour se maintenir. Oui, Dieu nous aide, mais il ne faut pas être paresseux. Non. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut s'emparer des églises ou d'un ministère. C'est du royaume dont on a besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice des yeux. Il le reste des choses. Le reste, c'est ce qu'on sera donné par-dessus. Mais c'est d'abord le royaume. C'est-à-dire le roi. Être en relation avec le roi. C'est ça la chose la plus importante. Je disais un frère hier qui disait laisse Dieu te recommander. Il faut chercher le roi et son royaume. Et c'est Dieu qui nous recommande dans son royaume. Et si ça se passe, pourquoi vous venez comme ça quand nous venons ? C'est pas parce que nous savons parler. C'est parce que beaucoup parmi vous, Dieu leur dit, même si la parole est dure, c'est une parole dure. Oui. Ça peut heurter certaines sensibilités. Mais, vous revenez quand même. Pourquoi ? Parce que quelque part, Dieu vous dit ça. C'est l'évangile. C'est ma parole. L'esprit vous convainc. Voyez ? C'est Dieu qui recommande. Et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi laisser le roi pour être le ministère ? Pourquoi laisser le roi et pour être après les... Comment dire ? La recommandation des hommes. La reconnaissance des hommes. Ah ! Vous allez vous donner à la fin. On a presque fini. Le monde arrive à la fin. Les guerres, les maladies, les troubles. Regardez le nombre de personnes qui décèdent. Vous avez vu en 2016 le nombre des stars qui sont décédées. C'est impressionnant. Même les journalistes sont étonnés. Les grands noms. La mort devient plus proche de nos plus réels qu'avant. On nous appelle, on nous dit « Ouais, quel est parti ? » Millez-moi de quoi ? AVC. Ah ! Intérité de cancer. Waouh ! Seigneur ! Comment ça va se passer pour toi ? Je veux dire, tu vas mourir comment ? Est-ce que je te dis à faire des autres questions ? Suite à une maladie, une longue maladie, un accident, un accident de voiture, un accident de moto, un accident d'avion, comment ça va se passer pour toi ? Au moment où l'âme ne donna pas quittait ton corps, comment ça va se passer ? Ce serait... Ce sont les anges qui viennent nous chercher ou ce sont les démons ? Tu vas pleurer comme beaucoup des morts ou tu vas être avec le sourire, partir avec le sourire ? Comment ça va se passer ? Ne joue pas avec l'éternité. Ce n'est pas un jeu. Et pour ceux et celles qui ont choisi de suivre le Seigneur véritablement et qui ne sont pas hypocrites, vous avez fait le bon choix. Même si le nombre est très restreint. Il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Ceux et celles qui veulent se repartir, venez. à tout moment, nous pourrons mourir. moi, c'est ça ma peur. Seigneur, dans quelle situation cela va me trouver ? Dans quelles conditions ? Serais-je prêt ? Serais-je comme les autres en disant, Seigneur, s'il te plaît, rembours-moi sur terre ? Parce que j'étais hypocrite. parce que je n'ai pas voulu prier correctement à cause de ceux qui m'ont blessé. Il est important. Il est important pour toi, à l'être à sauver. Je vois la main du Père, la main du Père qui est tendue. sa grande main qui descend sur la vague de Père et il dit, venez, 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 amour. Au revoir la vie, au revoir la paix. Parle à Dieu, priez le Seigneur, parlez à votre Dieu, à votre mot, à votre cœur. pour que l'on fiche, au revoir le Seigneur, à votre cœur, à votre cœur, à votre cœur, entrez et à votre cœur, à votre cœur. Oh Père, sauve-nous, guéris-nous, reçoive-nous, éterne cœur. Oh Saint-Esprit, merci pour ta sainteté. Nous voulons être des hommes et des femmes, sanctifiés, consacrés, purifiés, nettoyés. Nous voulons utiliser le temps que nous restons sur terre correctement. Nous voulons employer ce temps pour ta gloire, pour ta gloire, Seigneur. Le Seigneur me dit, les hommes sont déçus, les hommes sont beaucoup déçus. Mais ne marchez pas en arrière, ne marchez pas en arrière à cause de cela, car lui, Dieu, ne déçoit personne. Il ne peut pas tout décevoir. Il y a un appel sur ta vie. Le Seigneur me dit, la persécution est indispensable pour la vie, indispensable à la vie éternelle. indispensable à ta progression. C'est pour cela qu'il permet la persécution. C'est pour cela qu'il permet à ce que les gens te critiquent, que les gens parlent mal de toi, que les gens proches te blessent. Femmes, tu ne peux pas avancer dans l'humilité sans la persécution. Tu ne peux pas persévérer dans la foi sans le rejet. Tu ne peux pas être accepté par Dieu si le monde ne te rejette pas. Tu dois être rejeté par les hommes pour que Dieu t'accepte. Ceux et celles que Dieu accepte sont rejetés par les hommes. Et Dieu permet cela. Dieu permet cela. Mais toi ne blesses pas les bras. Comment veux-tu expérimenter la sanctification ? Si l'ennemi ne t'attaque pas. Si tu ne vis pas ses pensées. Si l'ennemi ne t'envoie pas les pensées impures. Mais tu ne dois pas les garder. Tu dois les rejeter. Comment veux-tu que Jésus soit ton époux Si tu n'es pas d'abord rejeté par les hommes de ce nom. Par ton époux. Par ton époux. Oui. Le Seigneur dit que tu vas porter ta croix chaque jour. Il ne t'a pas dit de la porter de temps à autre. Mais tous les jours. Matins, midi, soirs. Toute la nuit tu es sur la croix. Pour crucifier la chair. Pour crucifier la colère que tu t'habilles. Face aux blessures. Face aux propos des hommes. Pour crucifier la jalousie. Pour crucifier la colère. Pour crucifier ce manque d'amour. Pour crucifier ces paratures que tu libères contre tes enfants. Pour crucifier ton caractère. Femme. Femme. Oh Dieu. Tu demandes à Dieu de changer ton caractère. Tu ne veux pas avoir le même caractère que ton père que ta mère. Tu ne veux pas quitter les mêmes choses que tes parents. Et Dieu permet nos combats les épreuves. Dieu permet les difficultés. pour te tailler de façon à profondeur. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Et le Seigneur dit à quelqu'un. A chaque fois que tu refuses de t'engager dans l'œuvre du Seigneur. Dans ce que le Seigneur veut pour toi. Tu as peur de répondre à l'appel. Parce que tu te trouves tellement incapable. Tellement nul. Tellement faible. Le Seigneur dit ça c'est de l'orgueil. Parce que c'est moi qui rend capable. C'est moi qui équipe les hommes que j'appelle. Le Seigneur te dit. Il ne t'a pas appelé parce que tu es fort. Parce que tu es puissant. Parce que tu es capable. Le Seigneur te dit tu dois accepter ça. Tu dois faire confiance en son esprit. Qui veut te conduire, te diriger. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta puissance. Alléluia. La puissance de Dieu vient briser vos chaînes maintenant. Il y a des chaînes qui se brisent maintenant. La puissance de Dieu moi seul vient te libérer. Et les autres. Sortez. Allez viens, sortez. Sortez. Il y a des choses qui s'en vont. 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 Sors. Sors. Au nom de Jésus le danse avec toi. Merci mon Dieu. Il y a des choses qui s'en leur être. Elle sort, la sorte, la sorte, la sorte, la sorte. Au nom de Jésus le danse avec vous. Oh la puissance de Dieu est là pour vous libérer. Oh mais on lui vient à le noue derre. Seigneur merci. Merci maintenant. Merci au Dieu. Je lui en remènis. Merci Frère. Oh mais une autre puissance, sa Control la boire de Dieu est là pour que ce n'est pas possible. le Seigneur a vu quelqu'un qui a été beaucoup blessé quand forcément tu blesses les autres et le Seigneur peut te guérir et vraiment aujourd'hui la mort du Père qui est bien sur toi tu as vu beaucoup le rejet au sein de ta famille les amis, tout ça et le Seigneur vient guérir enlever toute cette souffrance qui est dans ton coeur le Seigneur tu peux partir de cette souffrance toutes ces douleurs pour nous que le choix n'est pas nature pour nous que l'aider de ma nature pour nous que l'aider de la place pour nous que l'aider de notre Dieu pour nous que l'aider de notre communauté Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Amen C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Seigneur Sous-titrage ST' 501 Seigneur Sous-titrage ST' 501 Seigneur 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 au nom de Yahshua, le Seigneur et le Sauveur, merci, merci papa. Quelqu'un ici, l'ennemi, il va voir des pensées du genre Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas, c'est ça, c'est toi, Dieu préfère les autres à toi. Le Seigneur dit qu'il t'aime, c'est faux, il ne faut plus accepter ces pensées d'impure, ces pensées de mensonges. Le Père, 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 Seigneur te dit qu'il te connaît depuis le remonte de ta naissance. On parle de le battre de commandement au nom de Chou. Le Seigneur, le Seigneur et le Seigneur. Merci l'on jouait. De la grâce. Merci. Merci. Et bien, je vais s' sospeur sur la preuve, ça te déjeleure. Simplement que tu m'adorves. Je veux que tu l'adorves simplement. Continue à l'adorer, continue à le crâne, continue à le servir. il va te dire après c'est la temps de toi à ma soeur parce que tu veux vraiment servir le Seigneur fidèlement tu ne veux pas passer à tout de la paix du Seigneur tu veux vraiment faire ce que Dieu dit c'est bien merci, oh Dieu le bon il y a une belle présence de Dieu, il y a un cœur ici une belle présence de Dieu une présence servie comme ça il y a un feu d'eau toute cette personne à laquelle Dieu touche toutes ces personnes pour réussir oh magnifique c'est magnifique c'est le vent c'est le vent c'est le vent c'est le souffle dans le cerveau waouh il y a une restauration il y a des vans qui tombent dans les ceintures les ceintures de vérité il y a des vans qui tombent dans les ceintures de vérité la vérité oh et merci pour ma soeur merci pour ta vie c'est bien mon Dieu waouh c'est bien merci waouh c'est bien merci merci pour ma soeur c'est ta part elle est bien voilà Dieu les équipements que je donne les équipements voilà les flèches il y en a qui sont des flèches c'est la vue voilà comme des fusées au dos des joueurs vous avez vu hallelujah oh c'est ma soeur et bienvenue à la vue magnifique en l'esprit waouh c'est bien merci délire 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 Dieu le coeur le soin le coeur tu fais au sein ne veste ne veste ne veste pas sans voir oh ils sont paroles que tu fes ne veste pas sans voir Oh, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, jamais sans toi, ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi. Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le fait pas sans moi, Père, de grâce ne le C'est le qui fait un seul nom De grâce Améla Dieu te dit tu es humain Tu es humain Tu seras humain comme celle de beaucoup de femmes De grâce Dieu te dit tu es humain Tu es humain Tu es humain Tu es humain Ma fille, votre Je me remercie Donne les toiles qui br Trevor Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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